Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où on va refaire un exercice je crois qu'on en a fait un il n'y a pas longtemps donc on va en refaire un parce que vous m'avez demandé plus d'exercice lorsque j'ai fait mon sondage sur ce que vous voulez et on va travailler sur cette photo donc n'oubliez pas d'aller télécharger ça sur le lien que vous trouverez sur le blog ou si vous êtes sur youtube vous devez avoir le lien en dessous c'est un truc google ça vous dira que le fichier est trop gros il faut le télécharger quand même vous appuyez télécharger vous aurez le fichier donc là je vous mets à disposition l'original ça c'est l'original et ça c'est le résultat donc qu'est ce qu'on voit on voit que toute la partie sombre ici a été éclaircie d'accord on voit que le ciel il n'a pas trop changé de couleur lui mais on voit qu'il ya un vignettage ici c'est plus sombre donc là il ya un vignettage sur sur l'image et je vais vous demander de faire ça avec photoshop évidemment alors un premier truc est ce que ça c'est quelque chose qu'on fait sur photoshop honnêtement pas forcément si vous avez photoshop vous avez a priori lightroom et on va dire que lightroom pour des développements un peu globaux c'est quand même très efficace moi photoshop je le vois plus comme un outil que j'utilise lorsque je veux remplacer du pixel on va dire ça comme ça à grande échelle parce que l'on peut aussi le faire à petite échelle dans lightroom mais à grande échelle ou avoir des sélections qui sont beaucoup plus fines c'est sûr que la photoshop sera meilleur et dans beaucoup de cas je dis en moi il ya je sais pas il ya 5% de mon flux grand maximum qui passe par photoshop alors tout ce qui va être portrait machin et tout oui je vais je vais avoir tendance à aller là dedans mais tout ce qui est photo de paysage ou ce genre de truc pas trop mais bon on est là pour faire de l'exercice donc ben on va faire cet exercice donc vous devez m'éclaircir les parties sombres ok et vous devez me faire un vignettage et si possible utiliser ce que vous avez déjà appris n'allez pas me chercher des choses que je vous ai pas montré c'est pas la peine on peut le faire avec ce que je vous ai montré on a vu récemment le blend if on a vu récemment les masses de luminosité je pense qu'avec ce genre de choses vous allez pouvoir y arriver assez rapidement donc vous éteignez la vidéo comme d'habitude et puis on va se retrouver pour le corriger allez vous éteignez c'est à vous de bosser donc vous m'éclaircissez les parties un peu sombres là et puis vous me rajoutez un vignettage à vous de bosser bon on va essayer de faire ça donc première chose si on faisait un calque de réglage exposition d'accord avec ce calque de réglage exposition on essaye avec le blend if de l'appliquer uniquement sur les tons foncés d'accord alors on va prendre un calque d'exposition très bien ici hop le calque d'exposition je vais le monter à on va dire deux expositions ok et ici je vais faire clic droit option de fusion et je vais dire voilà je veux pas que cette exposition s'applique sur les tons clairs donc je vais descendre ça et donc vous allez voir qu'en effet voyez ça commence ici à changer et si vous regardez en haut là d'accord et donc là voilà ça ne s'applique puis maintenant si je regarde ça c'est quoi mon problème ben c'est que cette histoire de niveau là c'est un peu bourrin et vous voyez que là ici c'est pas terrible là c'est pas terrible non plus là dans la neige c'est pas terrible non plus donc comment je peux faire ça je peux splitter ici je vais appuyer sur alt d'accord et je vais commencer à descendre ce truc là voilà donc là avec la transition si vous regardez au niveau du soleil la transition est meilleure mais le point que j'ai c'est qu'au niveau de la neige là elle est plutôt dans l'aspect sombre et pas dans l'aspect clair d'accord même si je remonte ça un peu comme ça c'est pas c'est pas terrible là en splittant en fait ce que je suis en train de dire c'est que je suis en train de dire ok tu n'appliques pas du tout l'exposition pour les tons clairs et tu l'appliques pour les tons foncés d'accord c'est ce que je suis en train de faire là en faisant ce truc là mais bon ok ça a monté un peu on va on va quand même faire le ok on va regarder le avant après d'accord donc oui ça ça a fait un peu le taf mais là j'ai perdu un peu j'ai perdu un peu de texture quand même j'ai perdu un peu de contraste c'est pas forcément ce que je voulais faire donc on va pas faire comme ça donc on va effacer cette partie là on va quand même faire ça avec de l'exposition donc on va remettre un truc d'exposition d'accord et là on va plutôt travailler avec un masque de fusion donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'appliquer mon exposition au bon endroit en utilisant ici un masque de fusion alors vous allez me dire solution numéro 1 je commence à tout sélectionner oui c'est pas forcément ce que je veux faire donc là je vais les mettre sur l'original je vais faire une sélection par plage de couleurs donc en fait je vais aller faire un masque luminance ok qu'est ce que je veux sélectionner là quel est mon objectif c'est de sélectionner les tons foncés d'accord donc plutôt les choses qui sont foncées par là et de monter mais sans sélectionner ici le ciel d'accord donc là à voir je commence à être pas mal on voit qu'il y a on voit qu'il y aura des petites zones quand même à corriger voyez par exemple ici le logo le logo est pas complètement sélectionné parce qu'il se trouve un peu dans les tons du ciel d'accord donc ensuite c'est pareil vous pouvez jouer avec la tolérance en fonction de ce que vous voulez faire mais moi l'idée c'est que je veux quand même pas ici avoir mon ciel qui est sélectionné alors comme ça c'est un masque de fusion je vais pouvoir faire mumuse avec ça quand même donc éventuellement si j'en sélectionne un peu pour que ça mène ensuite pour le reste c'est pas bien grave puisque je repasserai avec un pinceau mais on va dire qu'on va on va prendre quelque chose comme ça voilà là là c'est pas mal faire un mélange entre les deux on veut faire quelque chose comme ça ok donc ça j'ai pris ma sélection très bien et là je peux très bien aller sur mon masque de fusion d'accord alors mon masque de fusion j'aurais dû le remplir en noir d'abord mais bon c'est pas grave je vais faire édition à remplir en noir bien et là je vais arrêter la sélection donc contrôle des ou sélection tout désélectionner ça je vais l'inverser parce que je vous rappelle que le noir je cache le blanc je montre donc là mon exposition va s'appliquer sur cette partie là et je veux l'inverse donc on va faire édition pardon images réglages négatifs très bien ensuite je vais régler ici mon paramètre d'exposition d'accord donc je clique là le truc arrive et là je peux régler mon paramètre d'exposition d'accord donc je suis pas mal à quelques trucs près là au niveau de la neige là c'est pas terrible là ici c'est pas terrible non plus là il ya un petit truc qui a corrigé et là au niveau du ciel c'est pareil c'est pas terrible donc là je vais simplement jouer avec le mas de fusion vous voyez j'ai fait cette sélection quand même assez rapidement et c'est quand même pas mal propre donc j'ai juste un peu de truc à corriger donc là je vais prendre un pinceau noir tout simplement je vais prendre un truc assez assez large et je vais aller ici le passé sur le ciel donc la partie ciel ici et ça je vais le cacher là la partie ciel ici et corrigé en deux secondes pas de souci et ensuite la partie neige ici qui me va pas pas de la même manière ce coup ci je vais prendre du blanc d'accord je vais simplement repasser un peu aux endroits comme ça pour être sûr que ma neige est bien prise et là ici de la même manière je vais zoomer alors contrôle plus je vais zoomer ici dans cette zone là je vais prendre une brosse qui est beaucoup plus petite quelque chose comme ça et je vais simplement ici je vais changer un peu la dureté aussi voilà je vais simplement passer quelque chose comme ça voilà comme toute façon c'est cramé là c'est pas c'est pas bien grave voilà là ça sera pas mal et de la même manière là haut je vais passer là au bord pour que ici ça soit assez naturel voilà et je dézoome donc maintenant avant après voilà donc ça c'est déjà plus dans l'esprit de ce que je voulais faire d'accord alors ensuite rajouter un vignettage vous avez dix mille moyens de faire un vignettage vous pouvez faire des vignettages avec la forme que vous voulez aussi bon là on va faire un vignettage elliptique donc je vais simplement rajouter non je vais pas rajouter un calc contrôle z je vais rajouter un truc d'exposition d'accord ok donc vignettage bah je veux vignetter ok donc là je vignette à ce que je veux très bien là ensuite à l'intérieur je veux pas vignetter donc qu'est ce que je vais faire je vais prendre par exemple l'outil ellipse là je vais partir du coin qui est là et je vais aller dans l'autre coin qui est de l'autre côté voilà j'ai une belle ellipse formidable ça ensuite je vais le remplir en noir donc édition remplir en noir alors ça va plus vite sur lightroom comme je vous ai dit mais on fait des exercices donc c'est pour vous montrer un peu tous les outils puisque vous m'avez demandé de développer des photos avec photoshop donc là j'ai fait mon truc elliptique de base mais comme je vous dis je pourrais faire n'importe quelle forme là dedans d'ailleurs des fois c'est plus intéressant de faire des vignettages si on a des paysages avec des éléments en premier plan et qui sont sur le bord et des éléments après qui sont plus loin on peut essayer de suivre un peu la forme des éléments donc on peut faire un peu ce qu'on veut donc là j'ai fait un joli vignettage et ensuite ça qu'est ce que je vais faire alors je vais désélectionner ça par exemple si je fais un flou gaussien je vais ici changer ça donc je vais pouvoir faire un filtre flou flou gaussien sur cette partie là voilà alors là vous réglez comme vous voulez voyez là si j'en mets pas beaucoup et là je peux régler plus et vous réglez comme vous voulez là ça me va bien ok et voilà j'ai mon vignettage et éventuellement ici avec l'opacité vous l'appliquez plus ou moins donc moins et plus d'accord vous faites un peu ce que vous voulez donc voilà comment on peut développer cette photo donc je vous rappelle que l'original c'était ça d'accord et donc on est bien arrivé alors on est arrivé à ça et le résultat c'était ça ok là le vignettage était un peu plus grand ok donc si je fais un peu plus de vignettage comme ça voilà et si je remets là voilà on commence à il était encore plus grand mais bon ça ça montre un peu le un peu le truc voilà donc voyez on peut tout faire d'ailleurs je vois que ici j'ai oublié voyez ici là on a une petite plaque de neige là qui est très sale donc je pense que là je vais aller reprendre un pinceau un pinceau blanc et je vais passer là parce que j'ai oublié de le faire exact et voilà on a fini donc voilà comment vous pouvez développer une photo avec photoshop alors si vous rajoutez plein de contrôles si on prend par exemple lightroom à la place vous avez contraste expositions machin et tout donc là vous allez simplement vous rajouter des calques de réglages donc au bout d'un moment vous allez en avoir beaucoup donc c'est une question d'habitude aussi il y a des gens qui préfèrent ils ont l'habitude de photoshop mais comme je vous ai dit photoshop c'est si vous avez des sélections un peu particulière à faire du remplacement de pixels du travail précis développer une photo dans sa globalité pas sûr que photoshop et beaucoup d'intérêt si on prend cet exemple cet exemple vous avez aujourd'hui dans lightroom ce qu'on appelle le masque de gamme et le masque de gamme ben ça ressemble beaucoup à ici un masque de luminance comme j'ai fait ici puisque vous allez pouvoir sélectionner votre gamme et sur quelle gamme le truc il va il va agir et vous allez de la même manière pouvoir rajouter des choses dans la zone où gérer le réglage fait ou en retirer donc une photo comme ça je passerai pas par photoshop mais comme vous m'avez demandé des exercices je vous fais des exercices et j'espère que vous y avez réussi que vous avez trouvé que ça vous a donné des idées et on se retrouve pour le prochain épisode ou le prochain exercice je ne sais pas encore nous sommes actuellement confinement hier on nous a annoncé qu'on sera en confinement quatre semaines de plus donc je vais avoir le temps de vous faire quelques petits exercices voilà merci au revoir donc le